Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, tout va bien et que j'ai réussi. Pourtant, après avoir découvert par hasard le podcast de Clotilde, je me trouve transformée. Elle a ouvert des portes qui n'existaient pas pour moi. Oui, on peut dire à 58 ans, merci Clotilde de réussir à changer ma vie en mieux. J'en suis ravie de ce podcast et j'y reviens souvent. Merci beaucoup JFGO d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Le sujet que nous allons aborder ensemble cette semaine, c'est celui du regard des autres. Et j'ai choisi d'aborder ce sujet en deux épisodes. Donc, vous allez avoir la première partie aujourd'hui et la deuxième et dernière partie dans l'épisode de la semaine prochaine. Quand je parle avec vous de cette idée de regard des autres, la façon dont cette problématique se présente, c'est que, donc, on est chacun de nous un être humain avec une vie intérieure, une vie extérieure. On a des envies, on a envie de conduire notre vie d'une certaine façon. Il y a des choses qui nous font envie pour nous. On a envie d'aller dans une certaine direction. Et donc, pour faire ça, il y a tout un tas de moments dans notre vie, donc des petits moments à des grands moments où on a envie de choisir des choses. On a envie de choisir une voie professionnelle dans laquelle s'engager. Donc, faire un choix d'études, faire un choix de lieu de vie, faire un choix de partenaire de vie, avoir des enfants ou pas, les éduquer d'une certaine façon ou pas, garder ou pas un travail. On peut faire des choix vestimentaires, on peut faire des choix de mode de vie. On a toutes sortes de choix qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est ce qui correspond à nous, ce qu'on a envie de faire pour nous, ce qui nous paraît juste pour nous. Et ce dont on peut s'apercevoir en se proposant de faire ces choix et d'entreprendre les actions qui vont avec, c'est qu'on se heurte à des hésitations qui sont dues à ce qu'on pense du regard des autres. C'est-à-dire qu'on veut faire des choix, on veut entreprendre des actions, mais on se freine parce qu'on pense que les autres pourraient en penser quelque chose qui ne serait pas favorable. On s'inquiète de ce que les autres pourraient penser de nos choix et donc indirectement ou directement de nous, de quelle façon est-ce qu'on pourrait être jugé ? Et en fait, on remet en question nos propres choix, nos propres décisions, les actions qu'on avait envie d'entreprendre si on était le seul ou la seule à être en considération. Et en fait, on essaye de prendre en considération ce que les autres pourront en penser et donc de prendre une décision à la lumière de ça aussi. Et donc en fait, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on dilue ce qu'on veut faire pour nous, les choix qu'on veut faire pour nous, on le dilue en incorporant aussi ce qu'on suppose que les autres veulent pour nous et de nous. C'est important de préciser, si vous avez l'impression que le regard des autres prend beaucoup de place dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions, ce que je veux vraiment préciser, c'est que c'est complètement normal et que c'est quelque chose qui s'est fait pour. C'est-à-dire que c'est normal, les êtres humains sont prévus pour, sont prévus, programmés et conditionnés aussi pour tenir compte de ce qu'ils supposent que les autres veulent pour eux, tenir compte de comment est-ce que les autres pourront les juger. Si vous vous souvenez, l'être humain est une espèce qui s'est développée et a rencontré un certain succès à l'échelle de la planète en se mettant en tribu, en groupe avec d'autres êtres humains. Et donc, dans toute société, qu'elle soit primaire ou évoluée, il est vraiment important que chacun des individus au sein du groupe ou au sein de la société tienne compte du regard des uns des autres pour que, globalement, tout le monde aille dans le sens du consensus et que tout le monde aille dans le sens de ne pas heurter, aller à l'encontre, etc. Donc, tout ça va plutôt à l'échelle d'une société ou d'un groupe dans le sens du bien-être de la société ou du groupe. C'est simplement qu'à titre individuel, c'est important de pouvoir se détacher du regard des autres dans des situations dans lesquelles le fait de suivre nos choix et nos envies en réalité n'irait pas au détriment du groupe mais serait à notre bénéfice. Parce que, du fait de ce conditionnement qui nous tend à vouloir rentrer dans le rang, correspondre à ce qu'on attend de nous, etc., le problème qu'il y a là, c'est que ça a tendance à gommer les individualités et ça a tendance à lisser les expériences de tous de telle sorte que ce qui est acceptable au sein du groupe, c'est ce qui est dans la moyenne et ce qui est le plus commun. et que si nous, on veut se proposer de faire quelque chose qui est original, qui n'est pas ce que tout le monde fait, qui est un petit peu différent, ce conditionnement va plutôt nous ramener dans la moyenne, dans le consensus, dans les choix généraux. Et à titre personnel, je ne pense pas qu'une société ait intérêt non plus à ce que tout le monde reste dans le rang et peut-être que les dirigeants d'une société, ça les arrange, mais à mon sens, la société et la culture trouvent évidemment sa richesse dans la diversité, des choix, des envies, des perspectives, des idées, etc. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à constater que le regard des autres prend beaucoup de place dans votre vie intérieure et dans vos choix de vie, que vous vous en inquiétez beaucoup, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous juger négativement pour ça, à trouver que c'est un signe de faiblesse de caractère ou que vous ne devriez pas, ou que si vous étiez une meilleure personne, ça n'aurait pas autant d'importance pour vous. Et c'est vrai qu'on a dans notre société, dans notre imaginaire collectif, une plus grande glorification des esprits libres qui se sentent complètement confiants et indépendants et qui savent aller chercher pour eux les projets, les envies, les choses qu'ils ont envie de construire et qui poursuivent leur route sans se soucier de ce que les autres pourraient penser. Il y a un côté assez héroïque à faire ça. Et si on ne ressent pas soi-même cette même force et cette même confiance, on peut en tirer des conclusions assez négatives sur notre force de caractère ou la personne qu'on est. Et donc mon propos ici, c'est de vous dire si le regard des autres joue un rôle important dans votre vie intérieure, c'est complètement normal. Ça fait partie de systèmes, de mécanismes primaires de l'être humain et du conditionnement social que vous avez sans doute reçu, en particulier si vous avez été élevé comme une petite fille. Et donc voilà, c'est complètement normal. Par contre, ce conditionnement social, c'est votre rôle de vous en défaire s'il vous pèse ou si vous avez envie de prendre de la distance par rapport à ces schémas de pensée. Donc le but du jeu et le but des pistes que je vais vous apporter aujourd'hui et la semaine prochaine, le but n'est pas de vous défaire avis du regard des autres. Je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est arriver à s'en distancer et arriver à prendre conscience des mécanismes selon lesquels le regard des autres entre en ligne de compte pour pouvoir mieux les comprendre et pour pouvoir les faire peser dans la balance, mais que ce ne soit pas le seul poids qui écrase la balance d'un côté. Et pour avancer dans ce sens-là, je voudrais vous présenter un certain nombre d'erreurs qu'on fait, un certain nombre de fausses idées qu'on se fait au sujet du regard des autres. Et en abordant une à une ces erreurs qu'on fait, je vais vous proposer du coup en complément la piste ou la solution que je vous propose d'adopter. La toute première erreur qu'on fait au sujet du regard des autres, c'est qu'on croit qu'on peut savoir ce que les autres pensent de nous. Et en réalité, on se trompe complètement parce que ce qu'on pense que les autres pensent de nous, ce n'est que la projection de ce que nous, on pense déjà de nous. En réalité, on ne sait pas ce que les autres pensent de nous. Les autres, les autres êtres humains autour de nous, ce sont des êtres humains qui ont la même richesse, la même complexité, la même sophistication, les mêmes ambivalences, les mêmes contradictions que nous, on a à l'intérieur de nous. Et donc, il est impossible, vu de l'extérieur, juste à partir de leurs gestes, de leurs paroles, etc., il est impossible de saisir la complexité et la subtilité de l'opinion que ces personnes-là ont de nous. Et donc, en fait, ce qu'on fait, chacun de nous étant êtres humains, c'est qu'on a nous-mêmes une opinion de nous et on a une opinion de nous, en particulier des opinions négatives à notre sujet. Il y a des choses qu'on pense à notre sujet qui sont des choses qui ne sont pas flatteuses, qui sont problématiques, dont on pense qu'elles sont des problèmes. Et en fait, on a très conscience de ces choses-là et donc, on les amène partout avec nous et partout avec nous, on voit d'autres êtres humains et on pioche dans ces choses qu'on pense déjà et on essaye de voir de quelle façon est-ce que la personne en face de nous pense la même chose. Et donc, par cet effet de projection et ensuite le biais de confirmation, ce qui va se passer, c'est que les personnes en face de nous vont se comporter d'une certaine façon, vont dire des choses, vont faire des remarques, des commentaires, etc. Et nous, on va utiliser tout ça pour venir confirmer qu'effectivement, ah oui, ils pensent de moi que cette chose que je pense déjà de moi. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous travaillez dans un contexte où vous faites partie d'une équipe et imaginons que vous, vous ayez l'impression que vous n'êtes pas très bien intégré à l'équipe. Vous avez l'impression de ne pas vraiment faire partie du groupe, vous avez l'impression de ne pas vous y intégrer bien, vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses, que vous n'avez pas en commun avec les autres, que vous êtes un peu différent ou différente. Donc ça, c'est l'histoire que vous vous racontez, c'est ça ce que vous pensez de vous au sein de ce groupe. Et ce qui va se passer, c'est que vous amenez cette idée-là avec vous dans le contexte de cette équipe et vous allez interpréter tout ce qui se passe, ce que les gens disent, les décisions qu'ils prennent, qui va déjeuner où, etc. Vous allez interpréter tout ce que les gens font ou les choix qu'ils font comme étant le reflet du fait qu'eux aussi pensent que vous n'êtes pas très intégrés dans l'équipe, que vous n'y avez pas votre place, que vous êtes différent ou différente et que vous ne faites pas partie de l'équipe au même titre que les autres. Et en fait, ce qui est vraiment important à savoir, enfin à comprendre, c'est que ce n'est que parce que vous, vous avez cette pensée-là que vous y pensez beaucoup et que ça occupe beaucoup de place dans votre esprit que c'est ça la pensée que vous prêtez aux autres. Et en fait, là où vous pouvez jouer un petit peu avec l'idée, c'est que vous pouvez vous dire qu'il y a d'autres personnes qui dans votre situation n'auraient pas cette idée-là mais par contre, se diraient que leur niveau technique n'est pas à la hauteur ou que leur diplôme ne correspond pas à celui des autres ou que peut-être leur style vestimentaire n'est pas raccord ou pas aussi sophistiqué ou pas aussi élégant que d'autres personnes dans l'équipe. Et parce que ces personnes-là penseraient ça d'elles-mêmes, c'est ça qu'elles supposeraient que les autres pensent aussi. Et donc la personne qui pense beaucoup à l'adéquation de son style vestimentaire à celui des autres viendrait à la situation en supposant que les autres trouvent aussi qu'il ou elle ne s'habille pas assez bien ou pas aussi bien que les autres. Donc, cette erreur qu'on fait, c'est de supposer qu'on arrive à savoir ce que les autres pensent alors qu'en fait, en toute situation, ce qu'on perçoit des pensées des autres, ce ne sont que des projections de ce qu'on pense déjà de nous. L'idée, c'est vraiment dans ces cas-là de faire l'exercice de se dire qu'est-ce que je pense que les autres, donc par exemple précisément dans mon équipe de travail, dans ma famille, ma belle-famille, mon groupe d'amis, qui en particulier, quand je suppose ce que ces personnes pensent de moi, d'une part, et quand je liste par ailleurs, ce que moi, je pense de moi, regardez à quel point il y a un recouvrement. Parce qu'encore une fois, les êtres humains qui sont en face de moi ont une très grande richesse, une très grande variété de pensées qu'elles pourraient choisir de penser à mon sujet et statistiquement, il y a peu de chances pour que ça tombe précisément sur le sujet ou le domaine ou la particularité que moi, j'ai choisi de penser à mon sujet. Je sais que c'est très difficile à intégrer parce qu'on est hyper habitués à croire que ce que nous, on pense, c'est ce que tout le monde pense. On est très habitués à croire que ce sur quoi nous, on porte notre attention, c'est ce qui crève les yeux de tout le monde et que c'est comme le nez au milieu de la figure. Mais je vous assure que vraiment, et je vous propose de me faire confiance là-dessus, vous n'avez absolument aucune idée de ce sur quoi les autres portent leur attention à votre sujet. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de deviner ou de projeter ou de supposer. On ne sait pas. La deuxième erreur qu'on fait au sujet du regard des autres et de l'opinion qu'ils peuvent porter sur nous, c'est qu'on croit qu'on peut influer sur ce que les autres pensent de nous. Alors, on croit que les autres se font une certaine idée de nous, ont une certaine opinion de nous et que si on se conduit d'une certaine façon, si on parle d'une certaine façon, si on dit certaines choses, si on s'habille d'une certaine façon, alors on va pouvoir influer sur leur opinion de nous. C'est-à-dire qu'on pense que pour que les autres pensent de nous qu'on est une bonne personne, qu'on est compétente, qu'on est un bon parent, qu'on est une bonne amie, qu'on est une bonne sœur, qu'on est une bonne fille ou un bon fils, etc., on pense que pour que les gens pensent ça de nous, on pense qu'on sait de quelle façon est-ce qu'il faut qu'on se comporte, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise et comment, pour obtenir le résultat de la personne en face de moi pense que je suis une bonne personne, que je suis compétente et que je suis formidable. Et là où on se trompe complètement en faisant cette supposition, c'est que quand je m'emploie, moi, à contrôler mon comportement dans l'idée de créer une certaine opinion chez la personne en face, ce que j'oublie complètement, c'est que la personne qui est en face de moi a sa propre grille de lecture, ses propres critères, ses propres envies, son propre vécu, ses propres expériences, sa propre éducation, etc. Et que en aucun cas je ne peux supposer que mon comportement, mes paroles, mes choix vestimentaires ou d'éducation de mes enfants, en aucun cas je ne peux supposer que je peux deviner à l'avance quelle est l'opinion que la personne en face de moi aura de moi. Le comportement que j'adopte, les paroles que je prononce, le ton sur lequel je les prononce, etc. Tout ça, ce sera la circonstance neutre de la personne en face de moi et la personne en face de moi choisira en fonction de sa propre liberté de penser, sa propre liberté d'interprétation, ses propres critères, sa propre envie, ses propres caprices, choisira d'en penser exactement ce qu'elle veut. Donc en aucun cas je ne peux manipuler l'opinion de quelqu'un d'autre par mon comportement. Et d'une façon plus générale, ça rejoint ce biais qu'on a tous qui est de supposer que ce qu'on pense tout le monde le pense, que ce sur quoi on porte notre attention, tout le monde porte son attention dessus, que nos critères sont les critères de tout le monde parce qu'encore une fois, tous les êtres humains, même des êtres humains qui en apparence se ressemblent parce qu'ils font partie du même groupe d'amis, qu'ils viennent de la même ville, qu'ils ont été dans le même lycée, qu'ils font partie de la même équipe professionnelle, etc., tous les êtres humains ont une idée tout à fait singulière, unique et personnelle de ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils trouvent chouette, ce qu'ils trouvent pas chouette, ce qu'ils trouvent formidable, ce qu'ils trouvent pas formidable, ce qu'ils trouvent énervant, ce qu'ils trouvent pas énervant. Et dès lors qu'on se propose de manipuler l'opinion des autres par notre comportement, donc dès lors qu'on se propose d'adopter un comportement dans le but d'influer sur l'opinion que les autres se feront de nous, à ce moment-là, on est vraiment dans l'aléatoire le plus complet parce qu'on adopte un comportement qui n'est même pas le comportement que nous-mêmes on a réellement envie d'adopter et qu'on n'a absolument aucune idée de l'effet que ça produira chez la personne qui est en face de nous et encore moins dans la tête collective des personnes qui sont autour de nous. c'est-à-dire que le comportement que j'adopte par exemple au sein de mon équipe de travail pour que les gens m'aiment, pour que les gens trouvent que je suis compétente et que je suis formidable, je ne peux absolument pas prévoir quelle est l'opinion que ça créera dans la tête d'une personne et encore moins dans la tête de chacune des personnes qui font partie de mon équipe. Donc si vous remarquez que vous avez régulièrement la tentation de modifier ou moduler votre comportement dans l'idée d'influer ou de contrôler l'opinion que les autres auront de vous, essayez systématiquement ou en tout cas aussi souvent que possible de repérer ce mécanisme-là, de repérer cette tentation-là, de vous souvenir que en réalité c'est une tentative qui est vouée à l'échec parce que vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas d'influence sur l'opinion que les autres ont de vous ou en tout cas c'est tellement aléatoire et c'est tellement incertain que c'est comme jeter les dés, ça aura à peu près le même niveau de certitude ou de garantie donc ça c'est une fausse piste par excellence et ce que je vous propose plutôt de faire c'est de régler votre comportement plutôt sur ce que vous vous jugez être sympathique sur le comportement que vous vous avez envie d'adopter donc si on prend un exemple très simple qui est que vous arrivez dans une fête ou un événement où vous ne connaissez pas très bien les gens remarquez toutes les façons dont vous avez envie de vous comporter d'une façon qui n'est pas forcément très naturelle mais un comportement que vous avez envie d'adopter parce que vous pensez que ce comportement permettra aux gens de penser de vous que vous êtes sympathique ouvert ou ouverte expansif drôle etc et essayez de vous demander plutôt je suis moi dans ce contexte qu'est-ce que moi j'ai envie de faire à qui est-ce que j'ai envie de parler qu'est-ce que j'ai envie de raconter quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre dans cette soirée qu'est-ce qui m'intéresse dans ce que cette personne dit etc donc en fait l'idée c'est de recentrer votre attention sur ce que vous vous pensez de vous et de cette situation et des gens autour de vous pour éviter de vous perdre en suppositions et en conjecture sur comment est-ce qu'il faudrait vous comporter pour que les autres pensent de vous certaines choses je conclue ici la première partie de nos réflexions sur le regard des autres donc je vous ai apporté des pistes dans cet épisode j'en ai d'autres à vous offrir que je vous proposerai dans l'épisode de jeudi prochain donc ne le ratez pas si vous aimez Change ma vie vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi Change ma vie mode d'emploi c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie grâce à notre méthodologie unique nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez si vous écoutez Change ma vie c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations sur changemavie.com sur changemavie.com sur changemavie.com